Le Doyen du Corps Diplomatique Entre le Doyen du Corps Diplomatique et le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Monseigneur Joseph West-Pictéry, Doyen du Corps Diplomatique, est invité à se rendre au pupitre pour son allocution. Nous vous proposons de l'écouter. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs le Président des Institutions de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs à vos rang et qualités, C'est pour moi un vrai honneur de représenter les chefs de mission diplomatique accrédités auprès de votre excellence, les représentants des organisations internationales et les consuls honoraires, En ce moment privilégié, où nous vous adressons, Monsieur le Président de la République, nos voeux les plus sincères de bonheur et de paix pour le nouvel an. Au sein de cette année nouvelle, nous pouvons envisager avec espérance un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. L'année dernière, on a fait enregistrer des avancées significatives dans presque tous les secteurs qui intéressent la vie des citoyennes. Nous sommes témoins, Monsieur le Président, de ce notable progrès mentionné dans votre message de vous donner du nouvel an à la nation. Le déblocage et la revalorisation des salaires des fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel an, soulignent la continuation des œuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. De cette manière, les efforts concrets afin de renouveler les infrastructures nécessaires pour le progrès économique et social du pays et les bons résultats de l'économie nationale se traduiront dans un effort envers les plus démunis, comme vous-même aviez indiqué, Excellence. En effet, le vrai progrès qui conduit à l'un des mêmes meilleurs doit aller en montant avec le progrès humain intégral, afin d'éviter de créer de nouveaux déséquilibres, des injustices, des discriminations et exclusions. Monsieur le Président, Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire, saluent votre intention de continuer, au cours de l'année 2014, les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise postélectorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens. Nous souhaitons des actions courageuses de la part de tous les dirigeants et protagonistes politiques et sociaux, afin d'abattre les murs qui empêchent les ennemis de se reconnaître frères. Nous désirons que personne ne refuse la diversité, qui est un effet source d'enrichissement. Nous attendons avec confiance les résultats de la Commission des dialogues Vérité et Réconciliation, ainsi que la continuation du processus de réconciliation fondé sur la vérité et la justice. Nous espérons que les détenus ne restent pas longtemps en prison sans ce procès et que la réparation des torts causés à toutes les victimes ne soit pas oubliée. Nous savons tous, M. le Président, que l'âme populaire ivoirienne, toujours désidérée de plus de fraternité, d'unité et de paix, reste mobilisée pour consolider les liens d'amitié à l'intérieur du pays, ainsi qu'avec le pays voisin et partout dans le monde. C'est pourquoi nous voulons croire que les incompréhensions du récent passé seront aplagées grâce à l'esprit de fraternité et la bonne volonté de tous. Seulement des rapports de vraie fraternité sont capables d'établir des relations profondes et durables fondées sur le respect des droits fondamentaux et de la dignité de chaque personne dans la diversité culturelle, ethnique, religieuse et linguistique. Nous sommes tous conscients de la beauté de la Côte d'Ivoire, bénis par une merveilleuse et abondante biodiversité, ainsi que par la richesse de plusieurs traditions humaines, culturelles et spirituelles qui s'entremêlent pour former des tableaux pleins de couleurs. Cette richesse est toujours soulignée dans les conversations avec mes collègues diplomates, particulièrement avec Mme Isabelle Iboula, ambassadeur de la République démocratique du Congo, à qui nous sommes très grés pour avoir représenté avec soi le corps diplomatique condoyant à d'intérim tout au long de cette année écoulée. Excellences, tous les chefs de mission diplomatique réunis aujourd'hui autour de vous souhaitent un développement intégral accéléré pour le bien-être de nos frères et sœurs qui habitent ces pays bien-aimés. Nous tous, comme représentants de la famille de différentes nations, encourageons et soutenons les partis politiques, les chefs religieux et les membres de la société civile qui croient fermement à la consolidation d'une véritable culture de la paix. Quel exemple de ce grand Africain que nous a laissé récemment, l'apport de la paix et des droits inaliénables du président Nelson Mandela, nous inspire afin d'être, nous aussi, animés par la force non-violente de la vérité et de la justice, de l'amour et de la fraternité. Que le courage du dialogue et de la réconciliation prévalent donc sous les tentations de vengeance, d'arrogance et de la corruption. Que la Côte d'Ivoire puisse continuer sur le chemin de la prospérité, dans la sauvegarde de la nature et du progrès social favorisant les plus démunis. Tels sont le vœu de bonheur que nous formons pour vous-même, M. le Président de la République, pour votre famille, pour les personnalités ici présentes, pour les vaillants peuples ivoiriens qui nous accueillent, ainsi que pour tous ceux qui habitent cette terre débonie. Bonne reine et 100 années 2014. Que les tout-puissants et tout-miséricordieux vous soutiennent, Excellence, et vous comblent des sagesses, et qu'ils nous bénissent tous. Nous vous remercions. Vous venez d'écouter l'allocution du nonceur apostolique, M. Stigperi. Il a souhaité une bonne et sainte année 2014 au Président de la République et à toute sa famille. Un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui se développe avec le Président de la République, Alassane Ouattara, et cela dans tous les secteurs d'activité. Il a également parlé de la revalorisation des salaires salués. Voilà, le déblocage et la revalorisation effectuée, et c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137,7 milliards de francs, qui aura été consenti pour 2013 et 2014. En plus, le SMIC est passé à 60 000 francs. Ce qui est important. Nous allons écouter maintenant. La réponse du Président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que la cérémonie de ce jour se déroule en présence de Mgr Joseph Spiteri, nouveau doyen du corps diplomatique. Mgr Spiteri, je vous souhaite à nouveau la cordiale bienvenue en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi rendre un hommage bien mérité à Mme l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Mme Iboula Ngangeli, qui a brillamment assuré l'intérim du décanat du corps diplomatique pendant plus d'une année. Je voudrais enfin saluer chaleureusement les nouveaux ambassadeurs et représentants des organisations internationales. Je pense à M. les ambassadeurs du Sénégal, de Tunisie, du Bénin, du Royaume du Maroc, du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République arabe d'Egypte, de l'État d'Israël, des États-Unis d'Amérique, à Mme l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Ethiopie, à Mme la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en Côte d'Ivoire, et au nouveau représentant du PNUD. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique, le doyen du corps diplomatique a bien voulu en votre nom me présenter, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien, vos voeux de nouvel an, en des termes très chaleureux. Je vous en remercie vivement. A mon tour, je forme pour les souverains et chefs d'État que vous représentez, ainsi que pour vos peuples, vous-mêmes, et vos familles, des vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je voudrais vous dire combien je suis sensible à l'intérêt et à l'amitié que vos mandants, souverains, chefs d'État et responsables d'organisations internationales portent à travers vous, à la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien. Je vous remercie également pour vos encouragements et pour votre disponibilité à nous accompagner sur le schéma de la réconciliation nationale, de la reconstruction et de la relance économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2013 qui s'achève aura été également marquée par plusieurs événements majeurs en Afrique et dans le monde. L'élection d'un nouveau souverain pontife en sa sainteté par François, la tenue des élections présidentielles et législatives au Mali, les avancées sur les dossiers de l'Iran, de la République de l'Union de Meymar et de Colombie, la douloureuse disparition du président Nelson Mandela, une personnalité exceptionnelle, un homme d'État hors pair, un véritable artisan de dialogue, de paix et de tolérance. S'agissant de la Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire et socio-économique s'est considérablement améliorée. Nous l'avons dit, l'indice d'insécurité de notre pays a baissé de manière drastique en un an pratiquement d'un tiers, passant de 3,8 à 1,3 et ceci d'ailleurs a favorisé les conditions de retour de nombreuses organisations internationales, notamment la représentation de l'UNESCO, les structures de coopération japonaises que sont Jaïka et Jetro, les organisations internationales comme Africa Rice ainsi que la Banque africaine de développement qui organisera son cinquantenaire en novembre 2014 à Abidjan. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire ici 2014 qui se tiendra à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014 est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. À cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays respectifs à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les hommes d'affaires du monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères ainsi que le RCR pour leur appui inestimable et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale, le travail important accompli par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ainsi que les acquis du dialogue politique avec l'opposition à travers le cadre permanent de dialogue, le CPD, et les échanges avec le Front populaire ivoirien ont fortement contribué à la décrispation du climat politique. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise postélectorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé aux gardes de Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. J'invite donc tous nos compatriotes et tous les partis politiques à s'investir pleinement pour le retour d'une paix définitive dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2013 a confirmé le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Ainsi, au cours de l'année écoulée, les visites d'États historiques en Côte d'Ivoire des présidents de la République fédérale du Nigeria et de la République libanaise, ainsi que de celles de Sa Majesté, le Roi du Maroc, tout comme celles que j'ai eues à effectuer au Congo-Brazzaville, au Bénin, en Allemagne, en France, en Italie, au Japon, en Arabie saoudite et au Qatar, renforcent le prestige de la Côte d'Ivoire. J'entends poursuivre l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Souffre-Boigny, qui a fait de notre pays une terre d'ouverture, d'hospitalité et de tolérance. Nous entendons donc diversifier et renforcer nos relations d'amitié et de coopération avec l'adoption en 2013 d'un plan global d'élargissement et de restructuration de la carte diplomatique, avec la finalité de nouer des relations diplomatiques avec au moins 175 pays, contre 94 maintenant, sur les 194 membres de l'ONU. Au cours de l'année 2014, je poursuivrai sans relâche le renforcement de notre coopération et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais également renouveler aux organisations internationales et aux institutions notre gratitude pour leur soutien et appui multiforme. Je les invite bien évidemment à continuer à nous soutenir au cours de l'année 2014. Au niveau panafricain, la Côte d'Ivoire a pris une part active aux différentes réunions de l'Union africaine, notamment au sommet du cinquantenaire en mai 2013 à Addis Abeba et en président la réunion du Conseil de paix et de sécurité de notre organisation qui s'est tenue à New York en septembre 2013 en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous nous réjouissons également de l'organisation du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est déroulée à Paris en décembre 2013 ainsi que des conclusions importantes de ce sommet. S'agissant de notre sous-région, je voudrais réitérer ma gratitude ainsi que celle du gouvernement et du peuple ivoirien à mes pères de la CEDEAO qui ont bien voulu me renouveler leur confiance à la tête de notre organisation commune. Au cours de ce second mandat, la Côte d'Ivoire a abrité plusieurs sommets, notamment en vue de juguler la crise au Mali et en Guinée-Bissau et de consolider l'intégration économique dans notre sous-région. Je voudrais ici saluer le leadership de l'ensemble de mes pères pour leur sollicitude ce qui a grandement contribué au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ces deux pays frères. Je voudrais également saluer en leur nom les autorités françaises avec à sa tête le président François Hollande pour les actions menées en faveur du Mali et de la République centrafricaine. Malgré d'importants progrès, l'Afrique a besoin de paix et de sécurité pour résoudre plus rapidement les problèmes de développement et réduire le taux de pauvreté. Nous devons mutualiser nos efforts pour promouvoir une approche concertée de sécurité collective par un renforcement de nos systèmes de prévention des conflits. En effet, nous devrons prendre en charge, nous, Africains, la résolution des conflits sur notre continent. Nous devons également relever les nouveaux défis sécuritaires que sont le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière et les trafics de tous genres. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure en souhaitant que l'année 2014 apporte à l'humanité plus de paix, de bonheur et d'espérance. En effet, s'il y a une bataille qui vaille la peine d'être menée, c'est bien celle du développement pour le bien-être de nos populations dans la paix. Bonne et heureuse année 2014 à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Vous venez d'écouter le président de la République qui répondait au corps diplomatique, le président Alassane Ouattara qui leur a présenté ses meilleurs voeux pour 2014. Le président de la République a rendu hommage à l'ambassadeur du Congo, Congo-Brazzaville en Côte d'Ivoire qui a assuré l'intérim du doyen du corps diplomatique. Madame Ibboula. On va remercier le corps diplomatique également pour ses voeux et pour les pays qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Le président a parlé de la situation qui s'est régularisée au Mali, le décès de Nelson Mandela, le dossier iranien qui avance. Il a rappelé que la Côte d'Ivoire se développe, les signaux de l'économie sont au vert. Voilà, c'est vrai, le président a salué les nouveaux ambassadeurs, les ambassadeurs du Sénégal, de Tunisie, du Bénin, du Maroc, d'Arabie Saoudie, d'Égypte, d'Israël, des États-Unis, d'Éthiopie et le nouveau nonceur apostolique, Mgr Spipteri. Le président a promis d'intensifier les relations diplomatiques avec d'autres pays. Il compte faire passer le nombre de représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à 175 sur un total de 194 pays. Au niveau panafricain, le président a souligné sa participation à plusieurs sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO, des sommets sur l'intégration africaine et sa participation récemment au sommet de l'Élysée où il a été question de la création d'une force d'intervention rapide. Il demande que les Africains prennent en charge la résolution des conflits et puis de façon interne, le président de la République a parlé du retour des réfugiés avec le soutien du HEC et bien d'autres structures, le climat politique qui est décrispé avec des dialogues qui entre les partis politiques et surtout avec le Front populaire ivoirien. Voilà, le président qui a demandé au garde des Sceaux que la justice examine à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire de certains détenus de la crise post-électorale. Comme vous l'avez dit, il compte poursuivre le dialogue politique avec l'opposition. Le président a indiqué la force